Bonjour à tous, avec la pandémie du coronavirus, nous vivons des choses très particulières en ce moment. Alors non seulement on voit chez certaines personnes la peur d'être contaminées par ce fameux coronavirus, et puis on voit aussi des changements de vie puisque plus d'un milliard de personnes sont confinées. C'est-à-dire que l'humanité tout entière est concernée. Alors oui, ça peut être très difficile pour certains, et en même temps, plutôt que de regarder les choses qui ne vont pas bien, j'avais juste envie de partager avec vous des choses extraordinaires qui sont en train de se passer. Je voyais un article il y a quelque temps, les eaux de Venise sont devenues claires. Ceux qui connaissent Venise, les canaux étaient, l'eau était très sombre, et maintenant on voit les poissons dans les canaux. Extraordinaire ! Dans les ports de Sardaigne, les ferries sont remplacées par les dauphins, il y a des dauphins qui apparaissent. Vous avez vu le ciel ? Regardez comme c'est extraordinaire ! Je veux dire qu'il n'y a pratiquement plus de transport aérien, plus de pollution dans le ciel, le ciel est devenu clair. Cette fameuse ville de Wuhan, d'où est partie cette pandémie, alors qu'elle était recouverte d'une pollution terrible, on voit la nuit, les gens voient les étoiles, ils disent, et on sent bien que toute la nature change. Donc cette baisse spectaculaire de la pollution change plein de choses. Et puis ce qui change aussi, c'est ces notions avec le confinement, cette notion de temps. Cette notion de travail, de rentabilité, de productivité. Ça veut dire que les gens ont du temps, et du coup, certaines personnes développent une créativité qu'ils n'avaient jamais pris le temps de faire. Le travail n'est plus devenu une priorité, puisque c'est pour tout le monde pareil. Alors il se crée en même temps une certaine solidarité, un partage. On s'aperçoit que les gens s'unissent dans une même cause. Dans certains pays, il y a de cesser le feu. Certains conflits se sont arrêtés, on a décidé d'arrêter certains conflits. Sur le plan social, regardez, il y a des remises d'impôts, certains produits qui baissent, etc. Donc, même la valeur de l'argent change. Et on s'aperçoit qu'on a tous une même identité face à un événement planétaire. Et ça, c'est une prise de conscience qui est en train de s'installer. Et cette prise de conscience inscrit au plus profond de notre être cette notion que chacun de nous est unique, original et singulier, et que la seule référence, c'est de faire vivre cette créativité qui est en nous en cessant de survivre en mettant les valeurs de notre vie à l'extérieur de nous. Et je trouve ça absolument extraordinaire. Et on sent que la nature est en train de nous accompagner dans cet éveil individuel vers le déploiement de notre richesse unique, originale et singulière. Donc, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais garder en contact cette prise de conscience qui est en train de se faire de la valeur, de la richesse, de la vie qui œuvre à travers nous. Car c'est la seule référence que nous devons avoir. Alors, à bientôt, bon confinement et bonne écoute de votre résonance intérieure. À bientôt !